3 jours pour promouvoir la culture à travers la 5e édition du Festival du Zanzan dans les régions du Gontougo et du Bunkani. Objectif de ce 5e festival, faire connaître le potentiel du district du Zanzan en matière de danse, d'instruments et de costumes traditionnels. Il s'agit de sauvegarder toutes les pratiques, les bonnes pratiques patrimoniales, faire en sorte que nous ayons des banques de données au niveau des instruments de musique, au niveau des costumes traditionnels et également au niveau des danses. De sorte que les générations actuelles aient justement la possibilité de se référer au passé, à l'histoire pour s'inscrire dans des systèmes de valeurs. Ça nous permet de mieux connaître la culture de la région dans laquelle nous vivons, des cultures différentes, danses et autres. On souhaite que ça continue, que ça ne soit pas une fois et plus que ça continue, parce que je pense qu'on a encore beaucoup à prendre. Pour le premier responsable en charge du département de la culture et de la francophonie en Côte d'Ivoire, le ministre Maurice Bandama s'est dit heureux de la réussite de ce festival. Que dire après ces grands jours de festivité, de démonstration de notre beauté, la beauté de notre culture, la richesse et la diversité de la culture du Zaza ? Je voudrais à ce niveau me réjouir de la bonne et parfaite organisation de ce festival. Le premier ministre et une forte délégation des membres du gouvernement sont annoncés pour l'édition 2014 du festival du Zaza.